pas très efficace d'accord mais j'aimerais bien en fait le geler comme ça moi je suis tranquille un petit peu extra senseur ça va faire mal ça yes premier pokémon battu noctalie c'est un pokémon ténèbres donc normalement alors avec lui je le bats level 42 du 100 le dernier pokémon de level 45 pas très efficace merde allez attaque 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 j'aurais dû faire j'aurais dû soigner putain je suis ok oh il est glacé magnifique rejoigne 50 points de vie non 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 on va utiliser les pires potions en plus il est gelé donc ça c'est génial ça par contre le tali est gelé le tali est gelé il est il est vivat avec là pour que ça le fasse en premier ah 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 c'est génial voilà son deuxième pokémon est KO niveau 35 draxcor c'est pas un pokémon poison ça draxcor je crois que c'est un pokémon poison poison à insectes donc je vais envoyer mon pokémon feu je crois que c'est ça je crois que c'est le combat ouais c'est lui on espère juste que ça que j'arrive à le battre et il y a 4 niveaux en plus que moi normalement ça va aller les mains dans les poches normalement les mains dans les poches ce combat là il était facile en fait pour la peine un saucisson je suis vraiment impressionné avec tes skills tu pourras devenir un maître pokémon bientôt plutôt que tu ne le penses maintenant mes pokémons ne sont plus capables de se battre ça sera impossible pour la team steam d'attraper ce lougia je vais détruire cette ville entière dans cette rage bah lougia ça hey back oh putain lougia oh oh bonjour bonjour allez ils ont se bagarrer oh oh et lougia d'accord et rechamalo encore arceus l'incroyable pouvoir d'arceus a fait en sorte d'arrêter la bagarre entre hoho et lougia les deux légendaires pokémon incroyable je ne peux pas le croire j'ai raté la chance de les capturer mais mes pokémons sont blessés je vais y aller maintenant mais bientôt nous nous rencontrons de nouveau wow je ne savais pas que les pokémons légendaires avaient une telle puissance merci pour m'avoir aidé Dylan je vais y aller après que la team steam soit ont enfin mis une fin à leur menace je t'emmène au centre pokémon pour te soigner t'as des drops ? ah bon ? chez moi j'ai rien en fait chez moi j'ai pas de drop en fait donc c'est bizarre parce que j'ai actuellement 1h35 de live et 0 images perdues donc ça doit être ta connexion vos connexions qui a sûrement eu un bug ou quoi que ce soit ok ok donc on aura vu lougia oh oh on aura vu groudon, palkia euh non groudon et euh petit ogre on aura vu arceus on aura vu palkia et et l'autre au tout début là palkia et dialga aujourd'hui est un bon jour pour une bataille pokémon un combat pokémon un combat pokémon chapignon go satan euh si ça bug de fou faut refresh la page faut qu'il refresh la page si ça lag de temps autant et crapin à ce pokémon haut donc on va dire pokémon plante tadaan 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 furéglion ah ouais c'est lui putain furéglion moi je pensais que c'est un furé ou un truc dans le genre mais non j'arrive pas à retenir les noms des nouveaux pokémons des nouvelles générations déjà que j'ai jamais joué aux pokémons des nouvelles générations à part noir et blanc et j'y ai pas trop aimé je trouvais que les pokémons étaient bizarres tadaan 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 voilà encore un pokémon type vol donc euh et ouais un furé j'avais cru mais non apparemment j'avais mal cru vous avez battu fiat d'accord je pense à ça j'ai mon chat noir là que je vais prendre son objet et je vais le donner un monde là parce que lui il est encore niveau 28 mais tu joues sur quoi en fait ? bah sur pc sur un émulateur gba sur un émulateur gameboy quoi bon moi qu'une hita est fort ouais c'est ce qu'on va voir gamins tadaan 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 조롱 c'est ce qu'on va voir gamins tadaan 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 Re L'Oriott, L'Orio, pas L'Oriott, Scrutella c'est quoi ? C'est un Pokémon Nutella ça ou quoi ? Bon moi ça m'avait pensé à Nutella son truc. Un émulateur c'est un émulateur, c'est un truc qui te permet en fait de jouer à des jeux donc GBA, Nintendo 64, NES ou des trucs comme ça mais sur ton PC en fait. Et pour jouer t'as des ROM en fait, donc des jeux qui te permettent en fait de jouer à ces jeux là, qui te permettent de jouer au jeu que tu aimes bien sur ton PC. Non mais t'es sérieux ? Vous voyez lui là ? Lui à chaque fois que je l'envoie il crève directement. Il a vraiment pas de chance en fait, c'est génial. Pfff la pouraille on va dire c'est bon là. Sur le live en fait l'overlay là en fait c'est un overlay que j'ai trouvé sur internet, que malheureusement il n'y avait pas le nom du créateur. Je l'ai trouvé bien sympathique et je lui ai dit pour un live Pokémon pourquoi pas ça peut être sympa. Enfin pour jouer à Pokémon pourquoi pas ça peut être sympa plutôt que simplement avoir le gros écran en 4 tiers de Pokémon là en plein milieu de l'écran. Je me dis ça sera bien mieux ça. D'accord. Il y a combien de batons qui sont pour faire cette blague sur Nutella ? Bah écoute excuse moi je connais pas les Pokémon là. Moi je vois ce cratel là ça me fait penser à Nutella directement. D'accord c'est encore une bagarre bugue encore apparemment génial. En conclusion comme c'est buggé je me coupe un morceau de saucisson. Si ça bug toujours pour toi l'orio c'est que ta connexion crash en fait. Bah non j'enlève pas la peau d'un bon saucisson. On enlève pas la peau d'un saucisson. Bah bah je suis choisi d'un mon temps en temps il y a toujours l'attaque charge en fait. Ridicule. Niveau 41. Je crois qu'au niveau 48 si je me trompe pas il apprend l'attaque hydrocanon. Par exemple vous inquiétez pas si vous arrivez pas à le regarder en live. Il y aura la rediffusion sur la chaîne mais sauf qu'ici je fais des live de 4h, 3h, 2h ça dépend. Et après ça va sur la chaîne. Et le gros soucis c'est qu'en fait il y a une énorme différence entre genre il y a déjà des vidéos Pokémon programmées pour le 15 novembre en fait. Donc ce que vous voyez là sera passé sur la chaîne après le 15 novembre c'est pour vous dire. Moi. Wow c'était Lance et son draconite. Juste il n'y a qu'une femme, une belle femme comme moi qui pourrait être une star et entraîner un star meed je crois que c'est star riche. Bon je vous laissez bonne vidéo à plus l'orio. Si veux que je te dise le dernier Pokémon nous apprend que tout est un rêve à la fin. Sacha se réveille du coma et tout était un rêve. Ça m'étonnerait. Faut pas oublier que Pokémon c'est quand même un dessin animé pour enfants. Donc ça m'étonnerait qu'ils iraient le foutre à un gros un truc qui parle de coma et tout ça ensuite dans un truc qui est un dessin animé pour enfants à la base quoi. C'est une théorie qui passe sur internet ça que Sacha est dans le coma et tout ça ensuite mais faut pas oublier c'est un dessin animé pour enfants. Donc ça m'étonnerait grandement. On va pas te le cacher. Ça il y a une théorie sur internet qui passe comme quoi voilà. Sacha est dans le coma tatati tatata en fait tout ce qui se passe c'est pas un rêve parce que voilà avant de temps de saison il a pas grandi. Etc etc en fait. Euh... Nan mais dis... Je ne me dis pas que je vais corps devoir pas traverser un bois. S'il vous plaît pas encore un bois. J'ai pas envie encore de traverser un bois quoi. ... ... Sous-titrage ST' 501